Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Aujourd'hui, je vous parle de créativité. La créativité, c'est vraiment le thème de mon année. D'ailleurs, un des premiers modes sous lesquels elle s'est exprimée, c'est dans mes vidéos que j'ai commencé à faire au mois de mars et que j'ai osé faire. Et là, pour poursuivre sur ce thème cette année, je viens de m'inscrire à un super chouette programme sur Internet qui permet de travailler sa créativité et qui est créée par une Québécoise que je trouve assez inspirante, qui s'appelle Manon. Et voilà, au lancement de ce programme qui a eu lieu la semaine dernière, nous sommes invités à choisir un objet qui nous représente et qu'on est censé mettre dans le... comme si on déposait un objet dans le cercle de toutes les muses que nous sommes au lancement de ce programme. Et cet objet, forcément, il parle de nous à un certain niveau. Et donc, je voulais vous montrer l'objet que j'ai choisi parce que je fais en même temps cette vidéo pour la page Facebook de M.Commuse. On était invitées à mettre une photo de cet objet. Moi, je trouve que c'est plus sympa, comme je fais des vidéos, de faire une vidéo. Donc, mon objet, regardez, c'est une boîte de pâte à modeler avec 16 couleurs ! Génial ! Et en fait, j'ai acheté ça il y a 3 semaines et je ne m'en suis encore jamais servie. Et donc, c'est ça aussi qui fait que cet objet, il me représente déjà. Les 16 couleurs, pour moi, c'est aussi le fait qu'on a plein de couleurs en nous et voilà, 16 ou quel que soit le nombre, on est multifacette, multicolore et parfois, on veut trop souvent rentrer dans une case. Et ben non, je ne rentre pas dans une case, je suis dans 16 cases en même temps. Donc ça, c'est déjà la première chose qui m'a interpellée. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi cet objet, c'est que quand j'ai acheté ça au rayon enfant au supermarché, j'ai eu un plaisir, mais génial et à me dire, mais tiens, c'est génial de m'autoriser à m'acheter ça pour moi. Je ne l'achète pas pour des enfants, je l'achète pour moi et c'est ok. Et d'ailleurs, ce qui va avec cet objet, c'est mon intention par rapport à ce joli programme dans lequel je me lance. Mon intention, c'est de laisser mon enfant intérieur créer et s'amuser en créant. Parce que même là, quand je vois depuis un peu plus d'un an que je m'autorise à créer, parfois, le mental prend trop souvent le dessus en disant, c'est pas beau ce que tu fais, vas-y, essaye de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Et non, moi, j'ai envie de laisser mon enfant intérieur pouvoir faire ce qu'il a envie, ce qu'il amuse. Et c'est aussi pour ça que j'ai ramassé des feuilles d'automne qui sont en train de sécher et qu'après, je vais les coller, peindre dessus. Je ne sais pas quoi faire, mais juste ce que j'aurais envie de faire dans l'instant, ce qui m'amusera, ce qui me donnera le plus de plaisir. Et voilà, c'est ça que je vais aller essayer d'éveiller en moi dans ce programme. Mon petit enfant intérieur, de lui laisser la joie et le plaisir de créer et de s'amuser autant qu'il en aura envie. Et avec les pâtes à modeler, notamment. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la suite du défi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada